On a discuté alors du nombre, 50 000 juifs qui sont partis du 9-3, etc. Ce qu'on sait c'est quand même qu'il n'y a pratiquement plus un enfant juif dans une école publique dans ces moments-là. Et je le sais aussi, moi qui travaillais à l'époque dans un autre département beaucoup moins marqué que celui-là, mais j'entendais, puisqu'on faisait une réunion tous les mois avec des gens qui s'occupent d'enfants et d'adolescents dans les écoles, j'entendais quand même qu'il y avait beaucoup de raquettes, beaucoup de violences, et que les principaux des écoles étaient amenés à dire aux familles de sortir leur enfant, de les inscrire en privé ou ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas la plupart du temps soutenus par leur inspection d'académie. Les pauvres, entre guillemets, je ne sais pas s'ils pouvaient faire autrement, se révolter, dire non, on va intervenir autrement dans notre établissement. En tout cas, on sait qu'il y a eu des exemples comme ça. Donc il y a réellement eu un exode. Alors dans le manifeste, on a parlé d'épuration, ce qu'on nous a reproché, mais c'est quand même une épuration à bas bruit. C'est-à-dire quand il y a des actions qui amènent une population entière, 50 000 c'est pas rien, de partir de leur quartier, je crois qu'on peut parler d'épuration sans forcément comparer avec des génocides ou des massacres de masse ailleurs, mais c'est quand même un mot qu'on peut employer. Ça a été un pavé dans la mare, cette lettre écrite par les 300 personnes, dont toi. Pourquoi ? Parce que ça remet en question, justement, ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que le nouveau peuple opprimé, c'était eux. Alors comment des opprimés peuvent opprimer ? Je crois qu'il faut aussi, quand on a parlé, on nous a reproché ça, on nous a reproché la question de termes épuration ethnique. Voilà. Bon, je m'en suis expliqué. Effectivement, épuration ethnique renvoie à d'autres en Yougoslavie, etc. Exactement. Renvoie à des choses qui ne sont pas forcément comparables, évidemment, dans les faits, mais qui ne sont pas forcément... Ce n'est pas pour autant impertinent d'avoir employé cette expression. Deuxièmement, on nous a reproché d'avoir écrit, de demander d'enlever certains passages du Coran. Je crois qu'il ne faut pas faire... Il ne faut pas que les gens fassent comme s'ils étaient idiots. Je veux dire, ils ne sont pas idiots. Les gens qui nous critiquent ne sont pas idiots. Du tout. Malheureusement. Je les respecte. Je les respecte. Je pense que tout le monde a bien compris qu'il ne s'agissait pas de changer le texte. C'est une invitation, c'est une demande, justement par respect pour les musulmans, parce qu'on pense effectivement qu'ils s'en sont capables, il n'y a pas de raison, d'avoir un autre apport maintenant au texte, d'avoir un autre apport au leader aussi, c'est-à-dire d'avoir un libre arbitre et de pouvoir avoir un autre apport au texte, de l'interpréter, de le commenter, de discuter, etc. Et que chacun puisse... Voilà, c'est la question de l'héritage, au fond. Ce dont tu hérites, acquiert-le pour mieux le posséder. Ce qui restera de côté sera d'un poids lourd, c'est ce que dit Freud en reprenant Goethe. Je pense qu'on a tous cette responsabilité, on est tous héritiers de quelque chose, même de plusieurs choses en général. Les musulmans sont héritiers en particulier de cet héritage-là, de ce texte-là, d'une rivalité aussi dont Mahomet, je crois, évoque, à savoir le fait que les juifs ont été... Alors là, on reprend la question de l'élection, c'est-à-dire Abraham aurait choisi une branche plutôt qu'une autre et une branche qui s'avérerait, d'après eux, illégitime. Je pense que chacun a essayé d'élaborer son héritage, d'élaborer les conflits d'origine. Et je pense que c'est une invitation très respectueuse, faite aux musulmans, de leur capacité de libre-arbitre et d'interpréter le texte et de le transmettre, de transmettre un enseignement qui soit un enseignement qui n'invite pas au passage à l'acte, mais qui soit un enseignement qui invite à réfléchir. Ça ne dénie pas le reste de l'antisémitisme d'extrême droite ou traditionnel. – Oui, ça c'est important de préciser. – Les chrétiens, on le signale, on le dit aussi. Simplement, en ce moment, il se trouve que ce n'est pas l'antisémitisme d'extrême droite qui tue. Il a suffisamment tué, il est capable d'en tuer. On voit en Allemagne, on voit ailleurs comment ils se refont. – Pologne. – En Pologne, etc., en Hongrie et tout. Il ne s'agit pas de ne plus être vigilant, il ne s'agit plus pas d'oublier l'histoire, il ne s'agit pas de mettre de côté certaines idéologies. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en ce moment, en tout cas, ce n'est pas eux qui agissent en France, ce n'est pas eux qui ont tué. Par contre, probablement qu'ils jouissent, on a vu des manifestations comme ça où l'extrême droite, le Hamas, l'extrême gauche manifestaient ensemble dans des manifestations quasi-pogromiques. On l'a vu en juillet 2014, etc. Il y a des alliances conscientes et inconsciences de tous les antisémitistes. Malheureusement, c'est une internationale bien rodée, il n'y a pas besoin d'une organisation mondiale pour ça. L'inconscient collectif fait bien les choses, ou mal les choses, en tout cas. Je voudrais rajouter juste quelque chose par rapport au manifeste. Il y a quelque chose dont personne ne parle très peu, mais je pense qu'il est très présent chez certains signataires du monde. Oui. C'est l'argument de la haine d'Israël qui fait partie de ce qu'on a écrit. La haine d'Israël qui, au-delà des... Yankelevich disait il y a déjà pas mal d'années que l'antisionisme est la Libye. Smart de l'antisémitisme. Martin Luther King aussi l'a dit. Martin Luther King aussi l'a dit. Maintenant, on dit la critique légitime d'un gouvernement d'Israël. On sait très bien que la plupart du temps, c'est la Libye, quand les gens critiquent Tsaal, qui malheureusement est obligé de tirer pour protéger ses frontières et ses citoyens devant des manifestations dites pacifiques en France. Il faut préciser que, justement, à Gaza, les manifestants ont brûlé un âne vivant avec le drapeau d'Israël. Alors, ça va loin quand même. Ça va loin, absolument. Ça, c'est pas pacifique du tout. C'est pas une manifestation pacifique. On sait les terroristes qu'il y avait dans la foule. On sait qu'ils avaient des armes. On sait ce qu'ils voulaient faire. Il y a ce que tu décris. Il n'y a rien de pacifique derrière. Et je pense vraiment que tout le monde le sait. Il ne faut pas non plus... Ce n'est pas possible de ne pas le savoir. Quand on accuse Israël de se défendre, quel État aurait fait le mouvement ? Quel État même aurait mieux fait dans cette situation ? Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les Landes avec le fait d'essayer de libérer ce territoire occupé depuis des années par des gens qui n'ont absolument aucun droit là-dessus et qui ont protesté simplement pour s'accaparer ces terres-là. On le voit bien maintenant. Et combien il y a des violences qui sont nettement pires. Mais la presse n'y a pas accès. La presse n'y a pas accès. Pourtant, on n'a pas affaire à des ennemis extérieurs, on n'a pas affaire à des armées, etc. Personne ne dit rien. Bon, personne ne dit rien sur quoi que ce soit, d'ailleurs. Ni ce qui se passe au Soudan, ni ce qui se passe au Darfour, ni ce qui se passe... Alors en Syrie, finalement, ça devient tout à fait une habitude. Ce n'est pas un problème, etc. Donc la critique légitime de l'État d'Israël devient un alibi extraordinaire devant des gens qui utilisent leur population, qui utilisent leurs enfants comme bouclier humain, etc. Donc je pense que cet argument-là qu'on donne, c'est-à-dire la haine d'Israël participe de l'antisémitisme, alimente l'antisémitisme et alimente les passages à l'acte antisémite de façon énorme chez des gens qui sont complètement désinformés, complètement désinformés, qui sont même... Le crâne est bourré. Je ne parle pas seulement des musulmans, mais je pense... Moi, j'ai des patients, des gens très cultivés, etc., qui ne sont jamais venus en Israël. Ils ne peuvent pas imaginer, avec tout ce qu'on leur montre à la télé. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai écouté Europe 1, il n'y a pas longtemps, un samedi matin, pendant Shabbat, il n'y a pas Radio-J. Ils adoptent le... C'est une radio privée, ce n'est pas une radio d'État. Ils adoptent le narratif palestinien, mais au mot à mot. Ils adoptent le narratif de l'AFP au mot à mot, qui les mêmes adoptent, etc. Mais cette plante de connaissances, c'est juste deux exemples. J'ai été à un congrès il n'y a pas longtemps, et je ne dirai pas le nom, un intellectuel français était là, un grand médecin, et il m'a dit, oui, mais vous n'avez pas voulu partager la terre de Palestine. Je dis, mais attends, en 1947, c'était le partage de Palestine. Ils tombaient des nus. Et le deuxième exemple, c'est qu'on avait fait un congrès ici, et un ministre, dont je tairai le nom, français, est venu. Et puis, on les a emmenés visiter un peu Jérusalem, justement, et puis le mur, enfin le côtel. Et puis, il me parlait. Comme ça, il chuchotait à mon oreille. Je n'entendais rien. Je lui dis, mais pourquoi vous parlez aussi bien ? Ben, il dit, il y a la police secrète, ici. Alors, je lui dis, non, exprès, je crie fort, je déteste celui qui était en pouvoir à l'époque, pour qu'il arrête d'avoir peur. Il me dit, je croyais que c'était comme avec Pinochet. Un ministre ! C'est terrifiant. Non, mais c'est terrifiant. Mais je crois que c'est pire qu'on a refusé le partage. C'est que la plupart des gens pensent qu'on a pris un territoire d'un État qui existait déjà. Tout à fait. Moi, j'avais fait une conférence à Sciences Po de psychiatrie, de psychopatologie. Les étudiants m'ont invité à prendre un café après. Il se trouve qu'à côté, il y avait d'autres étudiants qui parlaient de Palestine et d'Israël. Donc, la discussion s'est branchée là-dessus. Des gens de master de Sciences Po, des gens cultivés, probablement les gens qui sont censés être les plus cultivés, puisque c'est la matière même de leurs études, pensaient vraiment qu'il y avait eu un État palestinien avant. Et quand je leur ai dit « Mais c'est les Juifs qui s'appelaient les Palestiniens jusqu'en 1848 » et je leur ai raconté l'histoire. Ils sont tombés des nus. C'était des gens de bonne foi, vraiment. Ce n'était pas des passionnés, cinglés, militants, etc. Ils sont tombés des nus. C'est-à-dire en master de Sciences Po, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas. Ils savent une histoire totalement inventée. Donc, il y a une responsabilité des médias énormes, des enseignants aussi, mais des médias énormes quand même.